Je suis Joël Dumais, je suis le directeur technique national de l'arbitrage, donc de la Fédération de rugby. Comment se sont cotés les arbitres ? Nous avons mis une charte de l'arbitrage qui est maintenant appliquée depuis 4 ans. En fait, elle oblige les clubs de toutes catégories confondues à nous fournir des arbitres. Alors le nombre d'arbitres fournis dépend de la catégorie du club. Pour exemple, un club de division professionnelle a l'obligation de nous fournir 6 arbitres pour un club de top 14 et 5 pour les clubs de pro D2. Et ainsi de suite, c'est dégressif jusqu'au plus bas niveau de l'échelle. Alors ils doivent soit piocher dans le cheptel ou dans le stock qu'ils ont, mais surtout ils doivent faire un effort de recruter et essayer de mobiliser soit d'anciens joueurs, soit encore des joueurs toujours en activité, mais qui ont une prédisposition, je dirais, pour l'arbitrage. Il y a bien sûr des examens très théoriques. D'abord, alors qu'ils sont vraiment... Le premier examen, c'est l'examen d'ACF, arbitre en capacitaire, en fait. Donc il a une licence d'arbitre, mais ce sont les règles basiques. Vraiment l'an avant, le hors-jeu, sans rentrer dans les détails. Tout simplement pour lui donner des bases d'arbitrage. Ensuite, il assiste bien sûr à des formations régulières, de la formation continue. Alors nous avons mis en ligne d'ailleurs un site, sur le site FFR arbitrage, qui est donc un site sur lequel on trouve tous les documents pédagogiques nécessaires. Alors il y a du théorique, bien sûr, des documents, PowerPoint, etc. Et puis il y a des clips vidéo également, sur des phases de jeu. Ce qui est important, ce sont souvent des phases de jeu qui correspondent à la catégorie qu'ils vont arbitrer. Ce n'est pas la peine de leur montrer des images de top 14 ou de matchs internationaux, sachant qu'ils n'arbitrent pas ces catégories-là et que ce ne sont pas forcément les mêmes règles. Donc ce sont des images qui correspondent vraiment à leur niveau d'arbitrage. Et puis également, à base de quiz, toutes les semaines, on a 5-6 cas vidéo. Et ils s'expriment chacun sous couvert de l'anonymat. Ils nous donnent donc leurs sentiments et leurs réponses. Alors après, il y a bien sûr des examens théoriques également. Il y en a trois. Il y a l'examen régional, l'examen fédéral. L'examen fédéral, c'est le plus haut examen, j'ai envie de dire, théorique existant chez nous. Il permet de pouvoir arbitrer en troisième division fédérale. Et puis après, c'est la valeur terrain. Les arbitres sont notés, ils sont supervisés sur le terrain. Alors, il y a toute une partie détection qui se fait. Donc on essaie de repérer ceux qui ont vraiment un potentiel. Pour ceux qui ont ce potentiel-là, on les fait accompagner par des tuteurs, qu'on appelle coachs. Ils sont coachés individuellement. Donc ce sont des anciens arbitres, pour la plupart du temps, qui les accompagnent sur des matchs, qui leur donnent des conseils. Et puis au fur et à mesure qu'ils grimpent dans la hiérarchie, ils sont notés. Et les meilleurs ressortent, comme vous dites, pour aller à Londres ou Tokyo dans quatre ans. Pour les plus jeunes d'entre eux, on ne souhaite pas qu'ils se coupent avec le jeu. C'est important qu'ils continuent à jouer tout en arbitrant. Alors, ce n'est pas facile à gérer. Parce que souvent, effectivement, les clubs privilégient le jeu. Et ils nous disent, ah ben non, il n'est pas dispo ce week-end pour arbitrer. Parce qu'on en a besoin pour jouer. Donc pour nous, c'est un casse-tête, bien sûr, pour les désignés. Mais néanmoins, c'est intéressant. Parce que plus on joue, et plus on connaît le jeu, et plus il est facile ensuite d'arbitrer. Donc après, bien sûr, il y a des prédispositions. Comme je disais, l'âge, la forme physique, l'analyse des situations. On voit rapidement les gens qui ont de l'autorité, sans en abuser, mais qui ont un vrai rôle de manager sur le terrain. On le sent rapidement. Et on essaie, bien sûr, de ne pas se tromper. On peut dire que notre arbitrage est bon. D'abord, je le disais, parce qu'il y a un vrai effort de formation et d'accompagnement par des coachs, jusqu'aux arbitres de top 14. Et ensuite, parce qu'ils ont l'habitude d'arbitrer des matchs difficiles, de top 14, de pro D2. Et effectivement, lorsqu'ils arrivent au niveau international ou en Coupe d'Europe, ils n'ont pas de difficulté principale, parce qu'ils ont l'habitude d'arbitrer ce niveau de match. Comment peut-on motiver un jeune pour l'arbitrage ? S'il aime le jeu, s'il aime le rugby, s'il connaît le jeu, s'il a envie d'avoir un rôle sur le terrain et pas simplement être à côté du terrain en étant entraîneur, s'il veut encore participer à un spectacle ou à un événement, le fait d'arbitrer, c'est donner cette possibilité-là. Et puis après, je me dis, même s'il n'a pas joué à très haut niveau, il peut effectivement avoir une belle carrière d'arbitre. Les rencontres internationales en rugby se multiplient. Si on regarde maintenant avec des Coupes d'Europe, avec beaucoup de sollicitations à l'étranger, c'est l'occasion effectivement de voir autre chose, de rencontrer d'autres gens, d'autres cultures. Il faut savoir que cette année, nous allons faire des échanges avec l'Argentine, avec l'Afrique du Sud, avec Hong Kong, avec le Kenya. Donc ce sont des pays où effectivement il y a des cultures différentes, un rugby différent, et les arbitres, tout arbitre peut prétendre à y aller un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada